Avez-vous déjà réfléchi à vos gènes et comment ils peuvent influencer votre santé ? Avez-vous déjà pensé que vous pourriez être plus susceptible à certains problèmes de santé à cause de vos gènes ? Il s'avère que de nombreuses maladies peuvent être liées à nos gènes. Le test ADN pour les maladies actionnables est un outil puissant qui peut aider ceux qui souhaitent découvrir à quelles maladies ils sont le plus susceptibles. Ne préféreriez-vous pas le savoir à l'avance ? Mais comment fonctionne ce test ADN ? L'American College of Medical Genetics est une organisation composée de professionnels de santé qui se concentrent sur la compréhension des gènes et de leur impact sur la santé. Cette organisation a défini des lignes directrices qui classent les variantes génétiques en 5 catégories. Pathogènes, probablement pathogènes, significations incertaines, probablement bénignes et bénignes. Une variante classée comme pathogènes est considérée comme ayant une forte probabilité de causer ou de contribuer à une maladie génétique spécifique. Une variante classée comme probablement pathogènes est celle pour laquelle il existe une forte suspicion, mais pas de confirmation définitive, qu'elle est associée à une maladie génétique spécifique. Avec le test ADN pour les maladies actionnables, il est déterminé si dans votre ADN, l'une de ces variantes génétiques classées comme pathogènes ou probablement pathogènes est présente. Mais de quelles maladies parlons-nous ? Le test ADN pour les maladies actionnables est divisé en 3 groupes. Les affections qui peuvent augmenter le risque de cancer, les affections qui peuvent augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires et d'autres types d'affections. Examinons de plus près le premier groupe, les affections qui peuvent augmenter le risque de cancer. Notre corps est composé de milliards de cellules qui ont la capacité de se multiplier. Cependant, ce processus de multiplication cellulaire doit être soigneusement régulé. Sinon, les cellules peuvent commencer à se multiplier de manière incontrôlable, ce qui peut conduire à des problèmes tels que des tumeurs ou un cancer. Notre corps dispose de mécanismes qui assurent que la cellule ne se divise pas trop rapidement. Le problème survient lorsque ces mécanismes ne fonctionnent pas. Dans ce test ADN, nous analysons la présence de variantes dans les gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, perturbent ces mécanismes qui contrôlent la division cellulaire. Et il y a un risque accru que les cellules commencent à se multiplier de manière incontrôlable, conduisant à l'apparition de tumeurs et de certains types de cancers. Voici quelques exemples. Le rétinoblastome causé par une mutation du gène RB, 1. Le syndrome de von Hippel-Lindau causé par une mutation du gène VHL. Le syndrome de polyposis juvénile qui peut être causé par une mutation des gènes SMAD-4 ou BMPR, 1. A, le syndrome de néoplasie endocrinienne multiple de type 1 causé par une mutation du gène MN-1. Et bien plus encore. En ceux qui concernent les troubles qui peuvent augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires, nous analysons la présence de variantes dans les gènes connus pour influencer le développement de la cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, le syndrome de Brugada, le syndrome du QT long et le syndrome de Loesditz. Ce sont différents types de problèmes liés au cœur. Les conséquences de CS maladies cardiovasculaires peuvent varier des battements de cœur irréguliers à des événements potentiellement mortels comme l'arrêt cardiaque soudain. Si vous savez que vous avez un risque accru en raison de facteurs génétiques, cela permet une détection précoce et une gestion proactive. Cela peut inclure des contrôles réguliers, une surveillance des signes de complications, des modifications du mode de vie et, dans certains CA, des interventions médicales pour réduire le risque d'événements graves. En plus des maladies cardiovasculaires et liées au cancer, ce test ADN vous permet également de découvrir si vous avez un risque accru de développer d'autres maladies telles que l'hyperthermie maligne, une réaction rare mais potentiellement mortelle à certains médicaments utilisés pendant l'anesthésie. Identifier un risque accru est crucial pour prévenir cette réaction pendant les opérations. Le syndrome de Marfan, un trouble génétique affectant le tissu conjonctif, principalement dans le cœur, les yeux et le système squelettique. Une détection précoce est cruciale pour gérer les complications cardiovasculaires potentielles. La déficience en ornithine transcarbamylase, déficit en OTC, un trouble métabolique rare affectant la capacité du corps à traiter l'ammoniaque. Une identification précoce est essentielle pour éviter l'accumulation toxique d'ammoniaque. La maladie de Fabry, un trouble héréditaire affectant divers organes, y compris les reins et le cœur. Un diagnostic précoce est crucial pour gérer les complications et améliorer la qualité de vie. Et plus encore. En résumé, le test ADN pour les maladies actionnables offre la possibilité de savoir à l'avance si vous avez un risque accru de développer plusieurs maladies, vous permettant de prendre des mesures proactives vers la prévention et l'intervention précoces. ADN pour les maladies. ADN pour les maladies. ADN ADN ! ADN ! ADN !